La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de nombreux sujets intéressent les journaux parus ce samedi 8 avril 2023. Le quotidien national Le Soleil évoque le financement de la phase 2 du PSE et nous apprend à Sayune que l'État travaille à mobiliser 3 000 milliards de francs CFA déjà acquis. Sur la situation politique, Amadouba a éclairé et a rassuré les partenaires techniques et financiers du Sénégal qu'il rencontrait hier, rapporte aussi l'astre de Hanne. L'astre livre également les gages de Amadouba au G50 sur la résilience des finances publiques, la gouvernance et la stabilité politique. Le quotidien confirme que lors de la rencontre État-partenaire, l'attention était au menu. Le représentant de l'UE a demandé des éclairages sur la suite donnée au rapport Force Covid, nous apprend le journal Doma Djambaldjan qui rapporte que le gouvernement s'est dit ouvert et transparent et demande également une équidistance. Le quotidien conclut que le G50 garde un œil sur le Sénégal relativement au climat politique et à la coopération. Sur la transparence, aussi semble dire 24 Heures qui informe que le G50 a exigé les rapports de 2018 à 2021 de l'exercice de transparence du gouvernement sur les vérifications de la Cour des comptes. Cuit des rapports d'exécution des lois de finances de 2020 et 2021 s'interroge aussi sous journal. Pendant que le quotidien, l'indépendant dévoile les inquiétudes du G50 et les assurances du gouvernement relativement à l'attention politique et à la présidentielle 2024 concernant justement la révision exceptionnelle des listes électorales, la protection et les garanties des droits et libertés, Vox Populi informe que le PM a recadré le débat devant les partenaires du groupe élargi G50 en 2022 sur 4 633 demandes de manifestation sur l'ensemble du territoire national. Seuls 136 ont été interdits, soit un taux de 2,98% a soutenu Amadouba devant les partenaires. Si on en croit ce journal, le journal Les Echos signale les partenaires inquiets des violations des droits et libertés au Sénégal et Amadouba qui restent fermes au point de menacer. En effet, dans ce journal, le premier ministre promet que le gouvernement ne tolérera pas l'apologie de la violence, de la désobéissance civile et de l'anarchie. Nous veillerons de toutes nos forces pour un Sénégal toujours unipaisible, stable et prospère, à assurer Amadouba devant Jean-Marc Pissani qui invite l'État du Sénégal à maintenir un climat apaisé propice au dialogue. Dialogue qui n'est pas en marche au parti réoumi, semble dire les échos qui signalent qu'après Diatara, Morigui et Pendandao sont démis de leur fonction. Farouche ennemi, Hidi leur avait intimé l'ordre de se réconcilier sous peine de sanction, nous apprend ce journal qui souligne que Morigui est aussi soupçonné d'être un proche de Yankouba Diatara. Idris Secek poursuit sa purge au sang de réoumi, conclut les échos. Et pour Wolf Kotihan, Hidi poursuit le ménage à travers ses changements dans les rangs de réoumi. Évoque ce populaire, appelle cela le grand nettoyage de Idris Secek. Maki Hidi, le discours cache, diffère. Le clash constate pendant ce temps l'observateur qui évoque une audience au palais et donne les détails à sa page 3. Et à sa page 4, l'observateur constate et fait remarquer qu'au Sénégal, force reste à la jeunesse, objet de toutes les convoitises politiques. Entre les jeunes et les politiques, en effet, la relation bâtie sur des promesses ne tient qu'en fil si on en croit l'obs qui dévoile le sentiment d'injustice, la frustration, le mensonge et le désamour qui animent cette couche importante de la population. Maki, lui, procède à son dernier coup de poker à travers des manœuvres pour asseoir sa troisième candidature, indique l'info pendant que dans Vox Populi, l'on annonce l'heure de vérité au parrainage, troisième mandat ou pas. L'alternative du défense, si Maki ne se présente pas, est aussi évoquée et ce sera selon, entre Idriss Sekh à Madouba, Maktar Sissé à Lingunjaye, entre autres. Khalifo Sal, Maki Sal, Karimouad, Idriss Sekh et Ousmane Sonko, eux, partagent la Une de Sud-Cotidien, qui voit en la présidentielle 2024 une grande nébuleuse. Ebessbilejour voit l'état entre les filets, évoquant les conflits liés aux mauvaises pratiques de pêche, dans un dossier contenant des récipoignants de rescapés de Kayar. Certains ont perdu leurs membres et je ne serais pas surpris qu'il y ait d'autres morts, témoignent-on dans ce quotidien, pendant que dans Welfo-Cotidien, l'on nous fait part des attentes des pêcheurs de Kayar du tribunal de Chesse. Au commissariat de Tamba, un policier a été arrêté pour vol de moto, nous apprend l'indépendant. Au moment où, dans Vox Populi et beaucoup d'autres journaux, la RTP somme orange de procéder au réajustement adéquat, après la modification en catimini des offres concernant les flybox. Et sous le lombe, dévoile le plan secret de Cito qui veut infliger à l'acte de sa troisième défaite. Bambadjan, lui, à l'occasion d'un rendez-vous avec l'OM, veut punir son ex, informe au stade le continent du sport qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.